Musique Bonjour à tous, je vais vous présenter le sujet de mon mémoire qui consiste en une étude fonctionnelle d'un important complexe archéologique qui est le quartier Mu, un quartier qui se trouve sur le site de Malia au nord-est de la traite et qui date de l'âge du bronze. Concernant le quartier Mu, on est plus précisément au bronze moyen au temps des premiers palais qui marquent le début de la civilisation crétoise, le début florissant de cette civilisation qui va encore se prolonger pendant plusieurs siècles. Malia à cette époque a vraiment une situation particulière, l'agglomération est au fait de sa gloire, on a un palais qui est très développé, ce qui marque vraiment l'essor de cette civilisation minoenne mais conjointement à ce palais on a aussi, et ça c'est plutôt propre à l'agglomération de Malia, toute une série de grands ensembles de cette période proto-palaciale et le quartier Mu est un de ces ensembles qui rentre dans une émulation, une compétition entre élites. Alors le quartier Mu étant un de ces quartiers importants, un de ces ensembles importants, va permettre en fait d'en connaître un petit peu plus sur l'organisation sociopolitique de cette période et il est vraiment un candidat de choix pour plusieurs raisons. Tout d'abord le quartier Mu est un grand ensemble de plus de 3000 m² fouillés, comptant pas moins de 10 bâtiments de taille et d'élaboration et d'architecture différente mais qui nous permet en fait d'avoir côte à côte des lieux de consommation et des lieux de production, ce qui est assez rare pour l'époque pour être souligné. Il présente en outre plusieurs particularités, d'une part une conservation exceptionnelle, comme vous pouvez le voir ici, les vestiges sont très bien conservés, on a encore pas mal dans du bain, des escaliers et des sous-bassements qui sont conservés jusqu'à 1,80 m, ce qui est assez exceptionnel pour l'archéologie minoenne. On a également la preuve au quartier Mu d'innovation technologique et architecturale qu'on ne verra apparaître sur d'autres sites qu'à la période suivante, donc il est assez novateur, et également un matériel très riche, que ce soit par sa quantité, par sa qualité ou par son état de conservation. Et, dernière chose n'est pas des moindres, le quartier Mu nous permet d'avoir vraiment un arrêt sur image d'une période. C'est-à-dire qu'en fait, ce quartier a une durée de vie, d'occupation de 100 ans, ce qui est très petit à l'échelle de toute la période minoenne. Et en plus, il est détruit, en fait, à la fin de cette occupation par un violent incendie qui va avoir pour effet de cuire la brique crue qui constitue ce quartier, scellant en fait tous les vestiges tels qu'ils ont été abandonnés juste avant la destruction, sous une couche hermétique. Et donc, lors de la fouille, qui a débuté en 1965, les archéologues ont pu vraiment mettre au jour les objets et les, dans un contexte tel qu'ils avaient été utilisés encore par les habitants. La fouille a donc eu lieu sur plusieurs décennies, s'est clôturée en 1991 et on n'a toujours pas toutes les limites de ce quartier, et a été publiée en cinq volumes. Donc nous l'avons vu, ce quartier est très intéressant, mais nous avons voulu ici en réaliser une étude fonctionnelle intégrée, c'est-à-dire comprendre en fait comment fonctionnaient toutes les différentes structures, les différents bâtiments de ce quartier, pour pouvoir comprendre alors mieux comment le quartier s'intègre à son tour dans la ville. Malgré tous les avantages que nous avons cités et une publication de qualité, la manière dont le matériel de ce quartier, donc on base notre interprétation sur le matériel, mais la manière dont le matériel a été publié dans ces volumes, c'est-à-dire par type de matériaux, donne en fait une idée très peu claire des contextes. Donc à quoi servaient ces bâtiments, comment fonctionnaient-ils ? Et pire, le fait d'interpréter la fonction d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments sur base d'un seul type d'objet, très isolément, peut même biaiser cette interprétation. Nous avons choisi donc d'adopter ici une nouvelle approche permettant une analyse intégrée afin de nuancer les hypothèses qui avaient déjà été émises sur le fonctionnement de cet ensemble, de ces différents bâtiments. Deux grandes hypothèses ont été émises. D'une part par le fouilleur Jean-Claude Bourça, qui lui voyait plutôt dans ce quartier des bâtiments, que ce soit des grands bâtiments de consommation, des bâtiments plus secondaires, plus petits, et des ateliers, il y voyait plutôt en fait une dépendance, un fonctionnement où tout fonctionnait ensemble, un quartier vraiment intégré, tandis que d'autres auteurs, comme par exemple Yann Gresson, y ont plutôt vu des bâtiments pouvant fonctionner indépendamment, étant peut-être moins liés que ce qu'on pensait. Donc en fait, cette approche sur base du matériel va permettre de déterminer les fonctions qui prennent part dans ces bâtiments et donc les relations qu'entretiennent ces différents bâtiments. Pour cela, nous avons développé une méthodologie que l'on peut résumer en quatre points ici. Premier point de départ, le matériel tel qu'il a été publié dans les volumes d'études crétoises, donc en cinq volumes, par type de matériaux. Par type, il faut entendre par exemple tous les vases en céramique ensemble, tous les vases en pierre ensemble, cela permettant d'en faire des études peut-être stylistiques, etc., mais donnant en fait très peu d'idées sur les fonctions dans lesquelles on retrouve ces objets. Nous avons donc choisi en fait de créer, de réorganiser, disons, ces objets sous forme de catégories fonctionnelles. Donc il faut savoir qu'on avait plus de 2800 objets et load-objets que nous avons insérés dans une base de données sous forme de 33 catégories fonctionnelles que nous avons donc en partie créées ou réorganisées. Ces catégories fonctionnelles permettant donc en fait d'éclairer beaucoup mieux la fonction des objets. On retrouve par exemple les conteneurs précieux qui en fait rassemblent des objets très hétéroclites, que ce soit par leur matériau, leur technique, leur forme, mais qui en fait visent le même but. Donc dans les conteneurs précieux, on peut retrouver aussi bien de petits vases en céramique, en pierre, en matériau périssable, mais qui avaient une fonction commune. Et c'est pareil pour les 33 catégories fonctionnelles que nous avons réorganisées. Une fois ces catégories fonctionnelles créées, nous allons dire qu'on peut vraiment en fait avoir une approche contextuelle pièce par pièce. C'est-à-dire que nous avons pris chaque pièce de bâtiment, pour chaque bâtiment, chaque pièce individuellement, en associant d'une part l'analyse architecturale, stratigraphique, taffronomique, et d'autre part l'ensemble du matériel que l'on retrouve à l'intérieur de cette pièce. Et c'est là pour en fait essayer de définir mieux quel matériel on retrouve, quelle catégorie fonctionnelle on retrouve, lesquels on ne retrouve pas, en quelle quantité, en quelle proportion. Et cela permettant en fait en analysant conjointement le contexte architectural et le contexte matériel, d'avoir une meilleure idée des activités et fonctions qui prenaient part dans chaque pièce. Et enfin, dernière étape, on dézoome et au lieu de regarder pièce par pièce, on regarde vraiment qu'est-ce que toutes ces pièces, les activités et les fonctions qui prennent part, peuvent nous apprendre sur la fréquence et la répartition de ces activités, de ces fonctions à l'échelle des bâtiments, et plus largement à l'échelle du quartier. Cela nous mène donc à une interprétation fonctionnelle que nous avons articulée en quatre grands axes. Je n'en présenterai ici en détail que deux, car ce sont vraiment les deux axes principaux qui ont pu permettre d'avoir des... qui ont pu apporter, pardon, les avancées les plus significatives, c'est-à-dire là où mon travail a vraiment permis de nuancer, d'apporter de nouvelles hypothèses de travail et peut-être même de remettre en question certaines des hypothèses qui avaient pu être émises. Je parlerai donc notamment, brièvement pour conclure, de la production et de la consommation et du fonctionnement intégré du quartier U. Concernant la production, on savait en fait qu'il y avait des ateliers, ils avaient été identifiés comme étant spécialisés, donc l'atelier de potiers, de fondeurs, de seaux notamment. Ce que notre étude a permis de mettre en lumière, grâce à cette étude du matériel qu'on conteste, c'est qu'en fait, un seul semble pouvoir être qualifié de spécialisé, c'est-à-dire qu'il n'y a que pour l'atelier de seaux qu'on retrouve une chaîne opératoire complète et une activité qui ne prend pas que dans l'atelier de seaux. Pour les autres, on pourrait plutôt alors parler de polyvalence, c'est-à-dire qu'on retrouve une chaîne opératoire qui n'est pas complète et qu'on retrouve une même activité, un même type d'artisanat réparti à plusieurs endroits du quartier. Au niveau de la consommation de ces produits artisanaux, ce qu'on savait, c'est qu'une partie de ce qui est produit dans ces ateliers, seulement une infime partie de ce qui est produit dans ces ateliers, était consommée dans les autres bâtiments du quartier Mu. Donc, on peut se douter qu'une grande partie était consommée ailleurs dans l'agglomération. Et on savait également que ces grands bâtiments, on va dire les autres bâtiments du quartier, s'approvisionnaient auprès d'autres ateliers, pas uniquement, et loin d'être uniquement auprès des ateliers qui étaient périphériques dans ce quartier. Ça, on le savait déjà, surtout sur base de l'analyse des seaux produits et consommés. Ce que notre étude a pu apporter, c'est qu'en fait, une telle pratique assez ouverte, finalement, ne coïncite pas beaucoup avec une approche assez autarcique telle qu'elle avait été abordée d'un quartier qui fonctionne sur lui-même de manière très fermée. On peut donc suggérer, sur base de cette consommation, que le quartier fonctionnait, même si on est dans un contexte de compétition entre élites, le quartier avait des relations avec l'extérieur, et ni les ateliers du quartier Mu ne dépendent pas des autres bâtiments du quartier, mais pour vivre, aussi bien que les bâtiments du quartier ne dépendent pas uniquement des ateliers pour s'approvisionner. Et enfin, le fonctionnement intégré du quartier nous a permis également d'amener quelques nouveautés. Ce qu'on savait, ce qui a été tout de suite évident dès les premières années de fouilles, c'est qu'on avait une architecture, une élaboration architecturale et une qualité du matériel qui était différente en fonction des structures. Ce qui n'est pas étonnant quand on parle d'un grand bâtiment d'apparat ou d'un petit atelier. On s'attend d'office à avoir une différence matérielle de l'élaboration, etc. Mais ce que notre étude a permis de mettre en lumière, c'est qu'en fait, malgré cette différence, chaque structure semble avoir les possibilités de vivre indépendamment, du moins pour ce qui est de la vie quotidienne, des activités quotidiennes. On n'a donc pas, en fait, comme ça a longtemps été dit, une relation de dépendance de ces petits ateliers envers les grands bâtiments du quartier nu. Il en est même pour des bâtiments périphériques plus petits qui avaient été identifiés comme des annexes, de simples placards servant aux autres, aux grands bâtiments du quartier. Rien, en fait, dans l'analyse du matériel et dans la comparaison des activités et des fonctions ne permet de dire qu'ils entretenaient une relation et qu'ils étaient dépendants de ces grands bâtiments. Enfin, quant à la spécialisation des activités, c'est-à-dire des activités particulières prenant place à certains endroits, nous avons bien sûr pu confirmer certaines hypothèses qui avaient déjà été émises. Par spécialisation, j'entends par exemple le stockage, l'administration, des pièces plutôt destinées à l'apparat et la consommation ou à la production ou au culte. Cela avait déjà pu être identifié à certains endroits. Notre analyse, en fait, des contextes mobiliers et architecturaux intégrés a permis d'en identifier de nouveau mais en fait a surtout permis de nuancer ces fonctions. C'est-à-dire que on a plusieurs types de stockage comme on a plusieurs types de cultes dans plusieurs pièces qui sont différentes et plusieurs ensembles de matériel peuvent témoigner d'un stockage. C'est-à-dire qu'on n'a pas un canon, un type d'ensemble qu'on a retrouvé absolument et qui signifie stockage. On a plusieurs types de stockage identifiés par plusieurs formes matérielles différentes. Cela nous permet en fait de conclure que le quartier est vraiment entre autonomie et complémentarité. C'est-à-dire que les bâtiments peuvent tantôt avoir fonctionné de manière conjointe, tantôt avoir été plutôt indépendants et cela dépend vraiment en fait de l'angle d'approche, de l'activité qu'on regarde pour certaines activités on a une autonomie, pour certaines activités on a une grande complémentarité des ensembles de ce quartier. Ceci est évidemment une première interprétation. Il est certain que peut-être encore d'autres vont venir nourrir la fin de cette rédaction donc j'espère que je pourrai encore nuancer d'autres choses. Voilà, c'est déjà les premières interprétations. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !